Chers élèves de première générale, bonjour et bienvenue dans ce rapide tutoriel sur la France et la construction des nouveaux états par la guerre et la diplomatie. On parle bien sûr de la création des états italiens et allemands, ou on parle plutôt de l'unification allemande et de l'unification italienne, et donc du rôle qu'a la France là-dedans. Il s'agit bien sûr de la France du Second Empire et du régime de Napoléon III qui va largement intervenir dans ces deux unifications. Nous commençons ce point par une chanson à l'aubroge vaillant, non pas que je sois savoyard, et d'ailleurs je salue mes élèves du lycée Louis Lachenal à Argonnet, puisque le chant des aubroges fait référence à l'unification italienne. En effet, pas tout à fait. Ce chant des aubroges, qui est l'hymne de la Savoie, a été composé juste avant le rattachement de la Savoie à la France par Joseph de Sey. Elle raconte l'histoire d'un émigré, donc quelqu'un qui prend l'exil de la France de Napoléon III, et qui se réfugie en Savoie, terre libre et libérale, car dominée par le pied de Montsardaigne, de Cavour et de Victor Emmanuel, une monarchie libérale, et d'ailleurs « Accordez-moi asile et sûreté, car j'aime ta respirer l'air pur de vos montagnes, je suis la liberté », fait référence à cette Savoie qui n'était pas française. Or, et ce sera peut-être le début de notre histoire, la Savoie, en 1860, devient française, parce que l'Italie s'unifie, et contrairement à ce qu'on peut dire, la Savoie n'a jamais été italienne, la Savoie était dans le royaume du pied de Montsardaigne, et elle devient française, et c'est là le gain principal qu'a la France dans l'unification italienne. Nous commençons donc tout de suite par le rôle de la France dans l'unification italienne. La France a un rôle majeur dans l'unification italienne. En effet, la France participe tout d'abord au soutien du pied de Montsardaigne, dans sa volonté d'annexer les différents états italiens, notamment dans un premier temps en Italie du Nord. Il s'agit en effet de repousser la puissance austro-hongroise, qui domine à ce moment-là le Milanais, militairement, mais également de rattacher les petits états autour de Parme, de Modène ou de la Toscane, et bien sûr, au sud, le royaume des deux Siciles. Pour cela, le mouvement du Risorgimento, qui signifie résurgence ou renaissance, qui avait été mené par Giuseppe Mazzini, qui avait d'ailleurs proclamé un premier république italienne en 1849, à la suite du printemps des peuples avec Rome pour capitale, ce mouvement a trouvé son champion derrière Cavour et, bien sûr, Victor Emmanuel. Ce n'est pas forcément un champion, c'est un peu peut-être un champion par défaut, néanmoins, Cavour a l'intention de faire l'unité italienne. Cavour, c'est le premier ministre du pied de Montsardaigne, Camille de Cavour, c'est la personnalité centrale. Cavour a besoin du soutien de la France pour faire l'unification italienne. Pour cela, il rencontre en secret, en 1858, à Plombière, c'est ce que vous voyez sur cette caricature, Napoléon III. L'échange entre les deux personnages est simple. Napoléon III soutiendra militairement les actions du pied de Montsardaigne en échange de la récupération de la Savoie et du comté de Nice, qui redeviendront français. Aussi, la France atteindra ses frontières naturelles, à savoir les Alpes, deviendront les frontières au sud-est de la France. Napoléon III laissera également le pied de Montsardaigne annexer les différents états d'Italie du Nord dans cet échange. Les grandes actions commencent donc en 1859 avec les batailles de Magenta et Solferino, durant lesquelles les Français et, bien sûr, les Piedmontais battent les Autrichiens qui reculent. La Lombardie devient donc une acquisition du pied de Montsardaigne. Dans la foulée, Parme, Modène et la Toscane, en 1860, annoncent leur ralliement un peu forcé, certes, par leurs opinions publiques qui souhaitent l'unification italienne, derrière la maison de Savoie et derrière Victor Emmanuel II, donc Victor Emmanuel II de Piedmont, qui restera Victor Emmanuel II, d'ailleurs qui ne viendra pas Victor Emmanuel Ier, qui devient le roi de cette partie-là de l'Italie. Dans le même temps, un traité secret, qui est le traité de Turin, donne la Savoie et Nice à la France. Il s'agit néanmoins de faire des référendums, ou plutôt des plébiscites, parce que nous sommes sous le Second Empire, et des plébiscites sont organisés en Savoie et dans le comté de Nice pour le rattachement. Alors, plébiscites dont l'aspect démocratique est relativement faible, puisque le Second Empire, des caricaturistes disaient que le plébiscite, c'est une question à laquelle il faut répondre oui. Les bulletins non ne sont pas disponibles dans de nombreux bureaux de vote. Néanmoins, la Savoie et Nice se rattachent, votent pour le rattachement et sont rattachés, respectivement les 15 et 16 avril 1860 pour Nice et les 22 et 23 avril 1860 pour la Savoie. Quelques commentaires sur l'annexion de la Savoie. Les élites savoyardes étaient favorables à l'annexion de la Savoie à la France. En effet, la Savoie fonctionnait économiquement avec la France, elle parlait français, mais également la Savoie avait des élites catholiques et conservatrices qui voyaient d'un très bon oeil le régime de Napoléon III, proche de l'Église et le système concordataire et voyaient d'un relativement mauvais oeil l'entreprise libérale de Cavour qui voulait se construire contre les États de l'Église. On le verra par la suite. Aussi, les Savoieurs auraient probablement voté oui si le référendum avait été démocratique. D'ailleurs, les fêtes de l'annexion sont largement suivies à Chambéry notamment. D'ailleurs, en Basse-Savoie, à Chambéry, on parle de réunions et donc d'annexions. Dans la Haute-Savoie, la situation était légèrement différente puisque la Haute-Savoie fonctionnant économiquement plutôt avec la Suisse qu'avec la France, une grande partie des Hauts-Savoyards, 13 000, avaient signé une pétition pour le rattachement de la Haute-Savoie et notamment du Faucigny à la Suisse. Pétition qui ne sera pas écoutée par Napoléon III qui annexe les Deux-Savoies. Napoléon III fait un privilège aux Deux-Savoies qui ont le droit de garder leur nom de Savoie. À la base, le nom des départements prévus était le Mont-Blanc et le Mont-Senis car la Révolution française avait souhaité que les départements n'aient pas le nom des provinces royales. Or, la Savoie a le nom d'une ancienne province royale finalement puisque c'était le roi du pied-Mont-Sardenne qui était la famille de Savoie. Et la Savoie garde donc son nom initial et ne prend pas des noms de départements qui ont une exception géographique. La Savoie est donc cédée à la France et la famille de Savoie devient italienne. C'est donc un regret que Victor Emmanuel II quitte la terre de ses ancêtres qui étaient, eux, ducs de Savoie qui avaient déplacé au XVIe siècle la capitale de Chambéry vers Turin. Mais bon, les futurs rois d'Italie ont gardé leur relique fatale le Saint-Suaire qui est bien à Natura et non plus à Chambéry. J'en ai fini avec l'indépendance de la Savoie et nous repassons... L'indépendance, non. L'annexion de la Savoie et j'en repasse à l'Italie. En effet, l'Italie à ce moment-là s'unifie autour du pied-Mont-Sardenne. Néanmoins, il ne vous a pas échappé que dans notre histoire il n'y a pour l'instant que les espaces du nord de l'Italie qui sont réunifiés. Il reste donc à l'Italie à aider à l'annexion du sud. Pour cela, dès 1860 l'expédition des milles est lancée par le niçois de Giuseppe Garibaldi et ses chemises rouges qui, officiellement, l'expédition est désavouée par Cavour mais en fait, elle est soutenue puisque le royaume de Naples tombe et donc qui s'appelle le royaume de Sicile les Bourbons-Parmes s'en vont et c'est par conséquent Victor Emmanuel II qui est proclamé roi dans cette zone-là. Les Italiens peuvent donc foncer sur Rome mais là, la France serait dit. En effet, la France devant son union public qui est très favorable à l'Église est défavorable au fait que le pape n'est plus de royaume. Les Italiens doivent s'arrêter là enfin, les pieds montés doivent s'arrêter et n'attaquent pas Rome qui n'est pas la capitale de l'Italie et c'est Florence qui en 1861 devient la capitale de l'Italie Rome restant au pape et les garnisons françaises défendant le pape à Rome Napoléon III ne voulant pas déplaire notamment à son opinion publique. Cependant, l'unification s'accélère. En effet, à la suite de la défaite à la bataille de Sadova en 1866 l'Autriche est grandement affaiblie. L'Italie en profite pour prendre le contrôle de la Vénétie qui est une région riche et importante et il lui reste donc uniquement Rome à conquérir. Pour cela, l'Italie devra attendre 1871 enfin 1870 en fait et la fin du second empire qui date du 2 septembre 1870 à partir de ce moment-là on peut attaquer Rome et Rome devient la capitale officielle de l'Italie en 1871 le royaume italien est unifié derrière Victor Emmanuel II qui en devient le roi. Cependant, il reste le 31 et Trieste donc c'est-à-dire le nord et l'est de l'Italie actuelle à conquérir ce qu'on appelle les terres irrédentes qui seront conquises ou récupérées par les Italiens à la suite de la première guerre mondiale. L'Italie est donc unifiée et le rôle de la France dans cette unification est très important comme nous venons de le voir d'un rôle positif puisque la France a soutenu le Piémont-Sardenne militairement contre l'Autriche-Hongrie et d'un point de vue négatif puisque la France de Napoléon III a finalement ralenti cette annexion en défendant le pape et ses États contre les Italiens. Nous en avons terminé avec l'unification italienne et nous passons maintenant à l'unification allemande. En effet, l'Allemagne est composée d'un nombre d'États hallucinant en 1848 au moment du printemps des peuples. Il y a environ une trentaine d'États en Allemagne comme vous le voyez sur cette carte. Néanmoins, ces États ont comme point commun de parler allemand et d'avoir une certaine forme d'unité linguistique et de parler Hortdeutsch donc haut allemand et donc d'avoir une langue écrite relativement proche voire commune. Le seul point commun qu'ont ces États allemands c'est de faire partie de la Confédération germanique qui a été créée en 1815 sous l'égide de l'Autriche à la suite du Congrès de Vienne. Confédération germanique qui est juste une plateforme coopérative et il n'y a plus d'élection de l'Empereur comme il y avait pu avoir à l'époque du Saint-Empire romain germanique et l'Empereur d'Autriche n'a à ce moment-là pas de prééminence sur les différents royaumes de la Confédération germanique. Cette Allemagne est cependant divisée en catholiques et en protestants et en général les petits royaumes sont liés à une religion la Bavire catholique le Württembert protestant le Bad catholique bref la Saxe protestante et donc du coup il y a un certain nombre de royaumes qui sont constitués. Cependant au début du XIXe siècle un royaume augmente en puissance c'est ce que vous voyez en rouge sur la carte c'est le royaume de Prusse le royaume de Prusse qui est un royaume qui est ancien puisque Frédéric de Prusse avait déjà été au XVIIIe siècle un souverain très puissant et ce royaume de Prusse monte en puissance il a créé en 1834 le Tzolverein qui est une Tzol, la douane la douane, la douane l'union donc c'est une union douanière entre les états du nord de l'Allemagne autour de la Prusse et cette alliance concurrente va on va dire accélérer l'intégration économique des états d'Allemagne du nord notamment avec la Prusse le programme de l'Autriche c'est donc le programme qu'on peut qualifier de grande Allemagne autour de la confédération germanique alors que l'Autriche a le alors que la Prusse a l'envie de de réaliser le programme petite Allemagne et donc de réunifier les états d'Allemagne du nord et si possible la Bavière le bas des levures Thunberg ce qu'on verra c'est que c'est la Prusse qui réussit et on va voir comment la Prusse réussit à rallier tous ses états allemands derrière elle alors tout d'abord entre 1848 et 1862 la Prusse se construit comme un état puissant en 1860 et entre 1861 et 1862 la Prusse déjà a deux nouveaux dirigeants le premier c'est Guillaume Ier de la famille des Hohenzollern qui est un dirigeant qui est le nouveau le nouveau roi de Prusse un dirigeant jeune qui n'a pas pour ambition de devenir l'empereur d'Allemagne mais qui a l'ambition de l'unification allemande et pour cela il nomme chancelier Bischmark qui sera bien sûr le grand artisan de l'unification allemande et le chancelier allemand qui sera le bras armé si vous voulez le bras appliqué de Guillaume Ier dans cette unification la Prusse est un état industriel et dynamique et comme on le voit sur cette carte le réseau de chemin de fer prussien est très avancé par rapport aux autres déjà en 1850 elle a des régions minières importantes dont la Silésie et c'est un lieu d'extraction de charbon important de plus la Prusse n'est composée que d'allemands et d'états allemands germaniques contrairement à l'Autriche qui elle est un état multiculturel dans lequel les populations allemandes représentent peut-être à peine 20% des populations l'Autriche-Hongrie est en effet composée d'Italiens de Hongrois de Croates de Slovènes de Tchèques etc et donc elle n'a pas d'unité nationale derrière elle ensuite il y a une volonté et un programme politique qui se distinguent chez les Prussiens qui se font les défenseurs du pan-germanisme donc pan ça veut dire tout germanisme les germains les allemands et donc le programme pan-germanisme c'est le fait d'avoir un état qui réunisse tous les allemands et c'est l'union de tous les allemands concept qui sera ensuite réutilisé par Hitler dans les années 30 pour récupérer les Sudètes donc les allemands qui ne sont pas en Allemagne et donc il s'agit pour la Prusse de faire l'unification par le haut et que l'état prussien englobe tous les autres états allemands donc cela la Prusse va progressivement réussir à le faire dans les années 1860 entre 1862 et 1867 tout d'abord en battant l'Autriche tout d'abord la volonté unificatrice de Bismarck était un programme politique en 1862 dans un discours Bismarck nous dit que c'est sur la force et la puissance de la Prusse que l'Allemagne a les yeux fixés et elle nous dit que c'est point les grands discours des associations ou des votes de majorité mais l'union se fera par l'affaire et par le sang et l'Allemagne ne doit pas reproduire l'erreur de 1815 ou de 1848 et l'union doit se faire par le faire et par le sang le dit bien Bismarck et en plus Bismarck en 1834 insiste il dit qu'il n'y a pas de place pour deux en Allemagne et en cela il voit bien que la guerre est inévitable contre l'Autriche et cette guerre se déclenche en 1866 avec la bataille de Sadova bataille qui est immédiatement remportée par Guillaume Ier le comte von Malte et donc Bismarck indirectement bataille qui a lieu à côté du Prague actuel et qui marque un recul pour les Autrichiens qui sont battus à la suite de cette bataille les Prussiens peuvent créer et annexer tous les états d'Allemagne du Nord donc le Hanobre la Saxe la Thuringe qui passent sous le giron prussien et qui font partie de la confédération d'Allemagne du Nord et donc dominée par la Prusse et c'est également l'agrandissement du Zolferhein en 1867 aux états du sud de l'Allemagne et donc l'union douanière dans laquelle la Bavière le Wurtenberg et le Bade et la S sont inclus de plus le Schlefsticholstein a été annexé à la Prusse en 1864 la Prusse a donc considérablement agrandi son espace en Allemagne du Nord il ne lui reste qu'à manger les états d'Allemagne du Sud et surtout que tous les souverains allemands considèrent Guillaume Ier comme leur empereur la marque de Bismarck est donc bien partie sauf que Bismarck a bien conscience que pour cela il faut trouver une raison pour que tous les princes allemands s'allient derrière Guillaume Ier cette raison et cette possibilité c'est la guerre nouvelle guerre que Bismarck estime nécessaire il parle de Neugordien de la population allemande en 1899 dans ses mémoires et il dit qu'après Sadova l'unification allemande n'était plus une question de temps il était convaincu qu'il fallait creuser dans une histoire qui oppose l'Allemand à son séculaire agresseur à savoir la France et il fallait une guerre franco-allemande cependant la France n'a pas du tout l'intention de faire la guerre à l'Allemagne et Bismarck va devoir trouver un subterfuge diplomatique ce subterfuge diplomatique il le trouve en 1870 en effet les Prussiens envoient un candidat au trône d'Espagne le 2 juillet 1870 cette situation est inacceptable pour Napoléon III qui serait entouré des Prussiens de chaque côté au nord et au sud et il demande le retrait du candidat prussien un retrait que la France obtient le 12 juillet 1870 cependant le 13 juillet le lendemain Bismarck fait une info en écriture il écrit une dépêche qu'il envoie à tous les journaux européens et bien sûr aux journaux français dans le quai dépêche qu'on appelle la dépêche d'Ems dans laquelle Napoléon III est humilié puisque l'envoyé qu'il aurait envoyé à Guillaume Ier aurait été congédié par un simple aide de camp l'envoyé donc l'ambassadeur qui voulait demander une assurance écrite que l'Allemagne donc que la Prusse ne recandidaterait pas au trône d'Espagne donc congédié l'ambassadeur aurait été humilié et la presse française se fait les choux gras de cette humiliation et Napoléon III devant son opinion publique échaudée déclare la guerre et c'est lui qui fait l'erreur de déclarer la guerre le 18 juillet 1870 à l'Allemagne les allemands si les prussiens avaient déclaré la guerre la situation aurait été différente puisque les états allemands ne se seraient pas sentis agressés mais agresseurs et là il fallait alors que là les états allemands sont agressés et donc si la Prusse est agressée c'est tous les états allemands qui sont agressés et la Prusse peut partir en guerre avec les états allemands bien qu'elle soit la puissance principale la guerre de 1870 c'est une guerre qui est vite réglée en effet la Prusse a beaucoup plus de troupes elle a 500 000 hommes contre 250 000 pour la France la Prusse a un système de conscription de service militaire de 3 ans obligatoire elle peut donc mobiliser largement alors que la France c'est encore le tirage au sort pour 5 ans on se bat pas pour aller à l'armée et la France a une armée beaucoup moins nombreuse et surtout beaucoup moins moderne les canons en bronze français sont lourds à déplacer ont une cadence de tir beaucoup plus faible que les canons allemands en groupe qui sont en acier avec des fusils et surtout un système de communication extrêmement moderne du côté des allemands et notamment des chemins de fer qui peuvent ravitailler les troupes extrêmement rapidement et donc la Prusse est militairement en position de force la France avec sa vieille cavalerie et ses canons non déplaçables s'enferme rapidement dans les villes donc s'enferme à Strasbourg les soldats français s'enferment à Metz s'enferment à Falsbourg villes qui sont assiégées par les allemands l'armée française recule la France est rapidement envahie l'empereur qui tente de réagir est capturé à Sedan le 1er septembre 1870 il abdique le 2 c'est la capitulation Napoléon III partira en Belgique et puis ensuite il se réfugiera en Angleterre le second empire est tombé la République est proclamée le 4 septembre par Gambetta mais cela n'empêche pas différentes villes de l'est de la France de tomber notamment Strasbourg le 28 septembre et Metz le 20 octobre alors la chute de Metz c'est une chute psychologiquement importante puisqu'il y a des généraux importants qui ont défendu Metz notamment Bazaine et là la République désorganisée recule les allemands arrivent sur Paris au début du mois de novembre et Bismarck prend ses quartiers à Versailles pour montrer la domination qu'il a sur la France la guerre continue néanmoins la République mobilise c'est une guerre meurtrière qui fera en tout entre 400 000 et 500 000 morts néanmoins rapidement en France une partie des républicains souhaite stopper la guerre alors que nous sommes en pleine guerre Bismarck réclame donc la reconnaissance par les différents princes allemands de Guillaume Ier comme l'empereur les principaux princes allemands donc le grand duc de Bade ne rechignent pas trop mais c'est de la part de Louis II de Bavière que la difficulté est la plus importante dans la Kaiserbrief nouvelle fausse lettre de Bismarck que Bismarck écrit à la place de Louis II et qui l'oblige Louis II à signer c'est le comte Holstein un fidèle de Louis II qui l'amènera à Louis II qui sera obligé de la signer la Bavière reconnaît Guillaume Ier comme l'empereur des allemands et après des négociations qui lui donnent une certaine autonomie notamment sur les chemins de fer et sur quelques éléments mais très peu la Bavière intègre le Reich et le premier Reich est proclamé donc le premier empire le deuxième excusez-moi le deuxième Reich le deuxième empire est proclamé le 19 janvier 1861 excusez-moi 1871 et l'Allemagne devient un état unifié derrière la Prusse et Guillaume Ier c'est le second Reich second Reich qui durera jusqu'en 1919 et le traité de Versailles qui marquera le démembrement de l'Allemagne de nouveau jusqu'au troisième Reich bref l'histoire de l'unification allemande est une longue histoire puisqu'elle sera de nouveau séparée et puis enfin réunifiée en 1989 comme vous le verrez dans vos cours d'histoire future néanmoins la première unification allemande moderne se fait en 1871 et c'est donc une victoire importante pour Guillaume Ier et pour la Prusse qui réussissent cette unification pour la France les conséquences de la défaite sont importantes puisque la France sera envahie jusqu'à la moitié de l'armée en 1871 connaîtra une guerre civile interne qui est la Commune de Paris en effet la Commune de Paris assiégée refusera de se rendre aux Allemands alors qu'elle est Versaillais le gouvernement d'Adolf Hitler a signé la paix avec les Allemands les Allemands se retireront progressivement au cours de l'année 1871 mais ils récupéreront l'Alsace et la Moselle qui seront allemandes jusqu'à la première guerre mondiale la France devra payer une amende conséquente à l'Allemagne mais en France il y aura une forte rancœur contre les Allemands contre le Bosch et les Français regarderont comme le dira plus tard Clémenceau la ligne bleue des Vosges pour la récupérer la ligne bleue des Vosges symbolisant l'Alsace qui sera récupérée par la France à la suite de la guerre 14 et donc de la Grande Guerre voilà donc on en a fini avec le rôle de la France dans les unifications italiennes et allemandes ce rôle est majeur puisque la France soutient massivement l'Allemagne excusez-moi soutient massivement l'unification italienne par contre pour l'unification allemande c'est exactement l'inverse c'est la France qui a fait opposition à l'unification allemande ou plutôt qui est la victime de l'unification allemande et sa défaite permet l'unification allemande en 1870 voilà on en a fini avec ce tutoriel à bientôt pour un nouveau tuto pour un nouveau tuto